bon alors officiellement bonjour à tout le monde je suis Patrick Beaupré j'anime la communauté en anglais avec ma collègue Annick Fortin aujourd'hui votre question c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans notre première rencontre en octobre et c'était aussi un sujet qui avait été relevé l'année dernière puis je me suis dit qu'on pourrait commencer l'année du bon pied de cette manière là pour placer les choses comme il faut donc ce qui était question des évaluations orales j'ai je vous ai mis là dans le sur le tableau blanc quelques éléments de réflexion là où de qu'on va pouvoir discuter notamment l'état des lieux je voudrais savoir comment ça se passe peut-être que vous pourriez échanger entre vous là pour savoir comment ça se passe chez vous l'organisation des épreuves ça avait été ça avait été noté comme étant quelque chose de d'important à poser comme question aussi est-ce que les enregistrements sont permis ou non si oui devons nous les conserver et il y avait aussi des questions importantes en ce qui a trait à la gestion des feuilles de notes qui étaient les feuilles qui sont permises aux étudiants mais dans lesquelles ça prend il y a des critères par précis là pour que les élèves puissent l'avoir pendant leur évaluation pour l'occasion j'ai demandé à madame à mesdames brando et madame lefebvre de se joindre à nous donc de cette manière on va être en mesure là d'avoir l'heure juste là sur nos questionnements ok premier point l'état des lieux peut-être que vous pourriez nous nous présenter ou nous nous dire un petit peu comment ça se déroule actuellement les les évaluations orales dans vos milieux et puis à partir de là on va être en mesure là de d'avoir un meilleur portrait de ce qui de comment ça se déroule donc qui est intéressé à prendre à briser la glace pour l'instant il ya beaucoup de façons de faire je sais qu'il y en a qui qui ont une gestion très serré des des oraux il y en a qui ont accès à une salle d'examen qui les font au besoin il y en a qui les planifie de façon très serré il y en a des commissions scolaires qui ont embauché un enseignant pour faire toutes les évaluations orales qui est libéré à l'horaire pour ça donc il y a différentes façons de faire là selon selon les les centres il ya des centres qui permettent à leur enseignant de quitter la salle pour aller faire une évaluation ou il y en a d'autres qui les libère pendant un certain moment pour faire les évaluations je sais pas si c'est de cet ordre là que vous vouliez échanger oui tout à fait est ce qu'il ya est ce qu'il ya une méthode qui est privilégiée ou c'est vraiment là à géométrie variable c'est les commissions scolaires et les centres à géométrie variable qui doivent gérer ça à l'interne parce que justement étant donné la diversification des des modalités dans chaque centre là ça dépend de chaque centre vraiment puis parmi les participants qui sont en classe ou qui accompagnent des gens en classe comment ça se déroule dans vos milieux il y en a madame abrams qui nous dit dans le clavardage i don't have a microphone but our sense uh i do the i do the speaking exam for the sound the student prepare in the exam room then on the same day if possible i do the oral immediately with the student in my office making sure i'm available on four different days is a problem is a problem is a problem now also i record my student and evaluate them after with the recording we madame brando i think that uh in every center it's a little bit different because of how their they have decided in their norms and modalities to do it uh in my center our exams are done on wednesday morning and friday afternoon and so i make myself available for one hour on wednesday morning for students who need to do an oral exam uh they come to see me in in the teacher's office or another classroom that is empty i do record the student but i don't keep those recordings afterwards because i don't have a big enough um storage capacity to store all of the oral exams that i do but i do record them because at the time that i'm doing the oral i'm playing a role and it's very difficult to play a role with the student and at the same time to be able to do an evaluation with them and so that's the reason why i prefer using a recording and other teachers in my school board are doing the same thing uh as far as the notes um i go and get the student from the exam room or if the student has already left the exam room i go to the exam room and i pick up their exam so that uh the student is not carrying the notes around after the exam it's me that actually goes and gets the exam and then i call them in when i have them and i'm ready okay thank you merci uh quelqu'un d'autre aurait uh est-ce qu'il y a d'autres gens qui enregistrent les les rencontres all right um i just want to say i'm new i've got two exams done so far in the new program so my um my experience is not very uh wide but uh what i did is i did record them and i thought that i would record them not only because evaluating and playing a role at the same time as fran was saying is hard but also because let's say the student he's not happy with the grade i gave him and he wants to contest it i need a proof that what i did was uh done in the proper way where everything was evaluated in the way that it should be evaluated fait que je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait que je fasse puis là je sais pas où les met maintenant que je les ai est est-ce que je peux me prononcer peut-être que je pourrais faire un bref recul juste pour vous expliquer comment ça a été fait les évaluations à l'époque où on a fait les évaluations le programme était pas obligatoire et aussi il y avait personne qui l'avait mis à l'essai donc là on se rend compte que cet aspect là est surtout très important en fait maintenant que l'oral pour les cours 01-02 compte pour 100% de la note il serait judicieux justement d'enregistrer les les performances des adultes pour que celle-ci justement au cas où il y aurait une demande de révision de notes qu'un autre enseignant puisse faire la révision de notes donc madame Mostigui votre comment je pourrais dire votre intuition a été très bonne pour l'instant c'est pas écrit dans les guides nulle part on est à réviser ça c'est le plan de travail qu'on a cette année c'est de réviser les épreuves ministérielles puis on a révisé les épreuves puis de faire des versions D, E et F de ces versions là et puis aussi les cours optionnels donc c'est une excellente question j'en ai discuté justement avec la personne responsable à la direction de la sanction et puis elle me disait que oui les enregistrements étaient permis obligatoires on peut pas le dire pour l'instant parce que c'est pas écrit nulle part mais fortement encouragé Est-ce qu'il y a des questions ? Oui puis il y a le collègue Attendez juste un petit instant là tu peux tout débrancher là c'est pas grave Il y a mon collègue Stéphane qui dit on pourrait mettre ça dans le dossier de l'élève là sur une disquette ou une cassette que tu dis Stéphane ça existe encore ça Puis les traiter justement comme des épreuves ministérielles comme des productions d'élèves parce que c'est ce que c'est puis ça vaut 100% de la note Excellent Madame Ostigui il y a deux autres questions mais madame Ostigui vouliez-vous revenir sur ce que madame Trudel disait le fève pardon Trudel Oui si je peux oui j'aimerais parce que là dans les faits ils sont dans un iPad Fait que je sais même pas comment transférer ça dans autre chose qu'un autre fichier électronique que j'enverrais ailleurs Parce que là c'est pas comme si je l'ai filmé avec un magnétoscope je l'ai filmé avec le iPad Puis là l'élève était gêné il voulait pas se faire voir dans la photo Fait que j'ai filmé des livres mais ce que je voulais c'était entendre ce qu'ils me disaient là Fait que je sais pas trop quoi faire maintenant là ils sont dans un iPad mais je peux pas les laisser là C'est un iPad qui est accessible à d'autres élèves Alors ma question c'est pour ça que je suis ici cet après-midi qu'est-ce que je fais là présentement Ben je pourrais vous dire vous pouvez peut-être les exporter Puis vous voyez il y a quelqu'un qui dit là Madame Desiel dit dans le clavardage Que eux ils ont acheté un enregistreur numérique Donc ça peut être sur un disque dur externe j'imagine aussi où ils peuvent tous être serrés Sinon ça devient compliqué de mettre ça dans chaque dossier d'élèves là Mais ça peut être utilisé de cette manière là aussi Mais disons pour le moment avec les enregistrements que j'ai présentement là Est-ce que je les mets dans mon OneDrive à moi personnel Puis aussitôt que quelqu'un va s'être décidé au niveau du ministère Après je les enverrai ailleurs Est-ce que c'est correct que je les ai en ma possession sur mes affaires personnelles ? En fait il faudrait que ça soit amené à votre direction Puis que ça soit bien inscrit dans vos normes et modalités pour l'évaluation Normes et modalités pour chaque centre Qui normalement détermine toutes les procédures pour tout ce qui a rapport avec l'évaluation Ok mais on s'entend que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps ça Ça se croit pas demain Tout à fait Alors pour le moment Non Tout à fait Si je les envoie dans mes choses personnelles il n'y a comme pas de danger Question Il y a quelqu'un qui demande à Dominique Julie Je ne sais pas qui est Dominique mais certainement qu'il y a quelqu'un qui Oui mais ça les extraire c'est pas un problème Je peux les extraire dans un iPad j'ai quand même ces capacités là Mon problème c'est où je l'envoie quand je l'extrais Mais est-ce que justement le Wind Drive peut pas être contenu que c'est quand même fermé Ça prend un mot de passe C'est personnel mais ça reste accessible uniquement par mot de passe et c'est protégé Stéphane Levoix nous dit sur un dossier protégé sur le serveur de la CS Oui mais c'est ça c'est sur mon Office 360 Je sens qu'on a une place de stockage pour nos choses à nous personnelles Fait que je m'étais dit que je pourrais le mettre là peut-être Est-ce qu'il y aurait une contre-indication dans ce cas là? Que ce soit sur un quelque chose de... Qui est pas directement... Je sais pas je pose la question oui il y a Monsieur Trottier qui avait un élément Alors oui j'abonde dans le sens de Madame Lefebvre c'est sûr que c'est quelque chose qui va normalement être déterminé au niveau des normes et modalités au niveau des centres mais c'est sûr que ça ne doit pas être conservé sur quelque chose sur un appareil personnel d'un enseignant Il faudrait à mon avis le transférer sur un serveur quelconque de la commission scolaire lesquels sont normalement... Il y a toujours un backup qui est fait et puis c'est beaucoup plus sécure que un iPad personnel Vous pourriez vous faire voler votre iPad vous pourriez... il pourrait y avoir n'importe quoi Alors c'est beaucoup plus... c'est moins sécure d'avoir ça sur un appareil personnel Personnellement la façon dont je le fais je ne le fais pas nécessairement sur un iPad mais je me sers tout simplement dans mon téléphone Sur les téléphones intelligents il y a des appareils qui sont des espèces d'enregistreurs Et ce que je fais c'est que je transfère, j'extrais les audios et je les envoie sur des fichiers ici au niveau de la commission scolaire C'est pas la première fois que je le fais, ça fait des années que je le fais et c'est sûr que, étant donné que maintenant je dirais que les examens Etant uniquement basés sur une... je vous dirais... une évaluation qu'on dit professionnelle Mais qui c'est à la professionnelle... le jugement professionnel de l'enseignant Mais qui est à la fois aussi très très subjectif On prend par exemple... on a eu une co-correction qui était faite ensemble Et on avait 30% d'écart entre les notes que les personnes avaient octroyées lors de l'évaluation C'est ce qu'on a fait quand on a eu une réunion Madame Lefebvre était là, Madame Brander était là Alors je pense que oui, effectivement, il pourrait y avoir place à contestation Et il faudrait être très bien armé pour se préparer pour les contestations Maintenant, il y a aussi, je pense, un système d'arbitrage Qui vaudrait la peine d'être inscrit au niveau des normes et modalités Parce que c'est sûr qu'il y a des enseignants qui seront... Si... qu'il y a peut-être des enseignants qui sont plus... Plus, je dirais... Il demande des résultats plus... Plus facilement... Qui passent, etc. Donc, ils sont peut-être un peu plus difficiles Alors là, est-ce que l'élève va vouloir se tourner vers le prof qu'on sait qui est lenient... Very much lenient... Ou non... Alors, ce serait probablement... Il faudrait qu'il y ait une démarche qui soit entreprise Pour que ce soit aussi du sérieux On ne va pas tout simplement contester la note pour que la contester Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une demande qui soit... Demande écrite, faite déposée à la commission scolaire Pour quelque chose d'un principe... C'est comme ça que... Excuse... Dans le guide de la sanction au chapitre 4.3.11, on parle de la conservation des épreuves Donc, les organismes doivent les conserver pendant un an au minimum Puis aussi, 4.3.12, consultation des épreuves après l'administration Et demande de révision C'est tout inscrit dans le guide de la sanction Comment faire... Quoi faire... Pour ces colonnes... C'est sûr que là, il parle d'épreuves au sens large Mais c'est la même chose que ce soit des épreuves Puis l'élève a... Je lis rapidement... L'élève a 30 jours pour faire une demande de révision Puis il faut qu'elle soit faite par écrit dans les 30 jours Qui suivent la communication du résultat Ok... Ok... Ça, c'est tout inscrit au chapitre 4.3 du guide de la sanction Que... Oui... Est-ce que tout le monde a la... J'imagine que tout le monde a la lien... Oui... Bien, j'imagine que oui... Sinon, on pourra le remettre... Si vous l'avez sous la main, vous pouvez l'envoyer dans le clavardage Sinon, on va le... Peut-être, Annick, si tu ne l'as pas trop loin... Ou Stéphane... M. Trottier, vous vouliez poursuivre le... C'était une autre question, vous voulez poursuivre ? Malheureusement, je n'avais pas compris le début de la question Si vous me donnez une seconde pour que... Parce qu'il faut que je termine mon enregistrement Il faut que je remette le son après Ok... Alors, je n'avais pas compris le début de la question Mais oui, je prends note, il y avait la révision Il y avait une règle, bien entendu, qui était inscrite au niveau du guide de la sanction Mais je pense qu'il serait quand même approprié de peut-être Informer les directions de cette règle-là Puisqu'il y a quand même un très bon mouvement de personnel au niveau des directions Certaines ne sont peut-être pas informées de cette règle-là Et d'aller faire appliquer peut-être un rappel où c'est tout le monde en même temps Ok... Et ailleurs, est-ce que ça, ça répond à votre questionnement Au questionnement qui avait été émis lors des dernières rencontres En lien avec, ne serait-ce que cette partie-là, l'enregistrement permis ou non Et de conserver aussi ces enregistrements-là Et le comment aussi les conserver Si vous avez des difficultés à savoir comment les conserver Ou même peut-être même les transférer Bien je pense que vous avez, il y a des conseillers récits dans vos régions Qui peuvent vous donner un coup de main Ou vous pouvez nous écrire à nous, autant à moi qu'à Annick Ou aux autres personnes qui sont au récit Ou vous avez vos gens aussi qui peuvent vous donner un coup de main dans vos commissions scolaires Madame Abrams nous demande Est-ce que cette discussion s'applique à tous les niveaux d'anglais Ou seulement à la quatrième et cinquième secondaire Stéphane nous répond à tous les niveaux Excellent Fait qu'on répond tranquillement aux questions Je sais qu'il y avait un autre point aussi Qui était très Où les gens se posaient beaucoup de questions C'est en ce qui a trait à la gestion des feuilles de notes Il semble-t-il que c'est assez différent d'une place à l'autre Parce que les élèves ne doivent pas faire des phrases complètes Donc quand il arrive ça Quand il vous arrive un élève qui a des phrases complètes sur sa feuille de notes Qu'est-ce que vous faites et en fait qu'est-ce qui devrait être fait ? Puis soit dit en passant, merci Madame Lefebvre pour le guide de sanction Qui vient d'être envoyé dans le clavardage Je vais le mettre, je vais le transférer aussi dans notre document collaboratif Madame Brendo Ok, I have had two students that I had problems with this Because we had divided our classes and then we brought the classes back together And these two students had been They had already done Of course some learning situations to prepare them for the exam But in each case They told me it's because they were nervous Or they, you know And they wound up with Full sentences And so I Gave them the option Whether they wanted to take The time that was allotted to them to study And they would create And they would create Keyword notes Or they could retake the exam One of them did do that He made keywords And then we did the exam together But the other student said no, he would retake another exam He didn't feel prepared to do that in that shorter space of time And so this is what we had talked about last year And I tried, I was glad to have the opportunity to try out both of them And I have to say that with each student things went pretty well Giving them that option But I really stress with my students You have to use keywords only You have to have notes Not full sentences And I really do not accept it Thank you Mr. Trottier, pardon 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 Je pense que Pour un souci d'équité Que ce soit équitable Et que ce ne soit pas nécessairement fait Un peu comme n'importe quoi Je pense qu'il faudrait que le ministère Les personnes l'inscrivent au ministère Quelle est la règle Que ce soit clairement, nettement inscrit Au niveau de peut-être l'examen Si une note est inscrite Si c'est une phrase complète Que ce soit que vous déterminerez la règle que vous voudrez Mais que ce soit déterminé par le ministère Et que ce ne soit pas déterminé par le bon vouloir de l'enseignant Il faudrait quand même qu'on applique une règle de façon La même à la grandeur de la province Ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé personnellement Je pense qu'à quelque part ce serait la responsabilité Justement de l'équipe d'évaluation De déterminer la règle et de l'inscrire au niveau de l'examen Et que ce soit peut-être même écrit clairement Si l'examen est ici, les notes sont en phrase, en forme de phrase Vous prendrez la règle que vous voudrez Mais que ce soit clairement inscrit Et que ce ne soit pas une décision personnelle à chacun Excellent, puis il y a Mme Brando qui poursuit en disant Oups, je viens de manquer I agree, this is one of our discussions for this year This year, pardon, pas this Puis Mme Abrams qui poursuit en disant Secondary one And two, the problem students have with not complete sentences Is that if they write complete sentences But erase the subject Technically it's not a complete sentence But you can still see the subject if you write hard enough So it's sort of a defeat purpose Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Oui, oui, allez-y Puis après ça, Nick, je te donne la parole Dans les consignes d'administration Excusez-moi, c'est indiqué Les idées doivent être en style télégraphique Les phrases complètes sont interdites Donc, ça va être un lieu où on va devoir se poser la question À savoir si c'est pas assez clair On va tenter de définir style télégraphique Ou, ben, c'est clair, les phrases complètes sont interdites Donc, ce petit côté-là C'est sûr que si des étudiants ont fait des situations d'apprentissage avant Et puis qu'ils ont été On leur a montré comment prendre des notes Comment est-ce que ça veut dire le style télégraphique Ils seront pas Normalement, ils ne devraient pas être face à des notes avec des phrases complètes Si oui, ben, l'élève n'a pas compris ce qui était attendu de lui dans les consignes Et puis, il va être invité à refaire une reprise C'est dans le cahier de l'élève Je suis en train de le lire pendant que Notes must be in point form No sentences Donc, s'il comprend pas les consignes Comme n'importe quelle autre consigne Ben, il n'a pas compris qu'est-ce qu'on attend de lui Est-ce que ça va ? Oui, oui Ben moi, en fait, c'est intéressant Je suis contente d'entendre ça Qu'il y a eu deux choix qui ont été proposés aux élèves De tenter d'organiser la feuille de notes un petit peu Ça a déstabilisé certains élèves qui se disent Deux, ben, ils ne se sentent pas prêts à réorganiser une feuille de notes Sans avoir accès au contenu pour organiser leurs pensées Puis, l'autre élève qui a fait le choix de complètement reprendre à zéro Parce que c'est ce que je comprends C'est intéressant ça parce que c'est une difficulté Si l'élève va reprendre sa feuille Si on se dit que la consigne c'est que l'élève peut prendre 5 minutes Pour revoir sa feuille un peu, enlever les phrases, s'organiser Que ce soit des points, ça ne veut pas dire qu'ils sont aptes à le faire non plus Sur le coup, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté à faire ça Si on leur demande de tout reprendre à cause du Peut-être un niveau de stress qui était plus important Parce que moi, c'est ce que je me suis fait dire Qui est arrivé aussi dans les commissions scolaires dans mon coin Des élèves qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent vraiment une feuille de notes Qui avaient été préparés Puis qui savaient qu'ils devaient mettre seulement des points Ils ont été stressés et ont fait des phrases Puis ils se sont fait dire par l'enseignant Ben, pourquoi tu m'arrives avec des phrases D'un coup, tu le savais que tu n'étais pas supposé d'en faire Puis ça, ça a été mentionné, ça s'est arrivé sur le terrain Oui, peut-être qu'il faudrait, c'est ce qu'on aimerait avoir Puis c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est de discuter Ensemble, déterminer, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux pour l'élève Parce que c'est sûr que si on dit à l'élève Prends du temps pour refaire ta feuille Puis qu'il ne sent pas du tout capable de refaire ta feuille Puis si on lui dit, ben reprends toute la partie avant ton évaluation orale Puis que là, c'est beaucoup de travail pour un élève Qui savait dans le fond aussi qu'il devait mettre juste des points Ça fait que je trouve ça intéressant de vous entendre à ce sujet-là Excellent, puis pour faire un petit peu du pouce que vous disiez tantôt Mme Lefebvre J'imagine que c'est, c'est ça, si l'élève est habitué dans ses situations d'apprentissage De le faire de cette manière-là, ben rendu à l'examen, ils devraient le faire de la même manière Mais là, Annick me semble dire que des fois, les élèves changent un petit peu rendu à l'examen Ok Madame Ostigui nous dit Je pense que c'est important que les normes et les modélités sont les mêmes pour tous les centres d'apprentissage Les grades donnés à un étudiant à Granby devraient tous les mêmes valeurs Et les mêmes critériaux que les autres donnés à tous les autres dans la province Especially for, si on a 4 et 5 Évidemment, si on veut de l'uniformité Voilà Monsieur Trottier, aviez-vous, était-ce une vieille main ou une nouvelle question ou un commentaire? Oui, j'avais un commentaire, c'est sûr Donc, je veux répondre à Francis qui ne comprenez pas ce que je voulais dire par quelque chose de graphique Je pense qu'il serait facile de mettre sur la forme, on parle de points de forme Et on parle, dit, oui mais l'élève est supposé avoir, étant donné qu'il a fait des situations d'apprentissage Mais là, on prend le principe que notre élève, c'est un élève qui est assis dans notre classe Est-ce qu'on va complètement oublier tous les adultes qui viennent pour prendre des examens seulement? Il n'est pas évident qu'un élève qui va nous arriver pour faire un examen seulement Qui n'aura pas été présent dans une classe, va savoir ce que c'est qu'un point de forme Pour vous, c'est peut-être clair, mais pour eux, c'est peut-être pas clair non plus Alors, je pense que ce serait facile de tout simplement mettre sur un examen Un crochet, peut-être, pour marquer, par exemple, un seul mot Et puis après ça, un X, ou un symbole, comme dans No Parking Et on met un exemple d'une phrase Alors ça, c'est clair, c'est graphique Vous n'avez pas droit aux phrases, puis vous avez droit à, exemple, un seul mot C'est visuel, c'est graphique, ça dit tout Et on n'a pas besoin de penser, là, parce que ce que je trouve souvent, c'est qu'on pense souvent à nos élèves Que, oui, nos situations d'apprentissage, etc., qu'on va se pratiquer en classe Mais on a complètement oublié les adultes qui vont venir pour les examens seulement Et ça, c'est vraiment un très gros oubli Que je pense qu'il faudrait qu'on corrige Ben, en secondaire 4, s'ils ne peuvent pas lire la consigne No full sentences Une phrase, quand même, c'est un apprentissage qui est fait au primaire, là, normalement Ceci dit, je suis d'accord avec le fait qu'on va se repencher sur des façons de peut-être clarifier encore ce que ça veut dire Mais des phrases complètes, pas de phrases complètes Puis point form, peut-être que ça, ça pourrait être clarifié Comme M. Trottier dit, avec des images On va se pencher là-dessus cette année, là, au cours de l'année, justement Oui, puis Mme Branda aussi qui nous dit Nous allons créer de nouvelles versions de l'exam Et nous allons surtout travailler sur être plus spécifiques dans ces versions Dans notre mandat de l'année, ce sera probablement un effet sur la version précédente Oui, tout en poursuivant Tout en poursuivant, nous avons donné l'exam Nous leur donnons un LS pour vérifier si ils sont prêts pour la première exam Mais est-ce que ça représente énormément de personnes Ou est-ce qu'il y en a beaucoup de gens qui arrivent carrément que pour faire l'examen Dans les centres? Ok, il y a Stéphane qui nous dit, chez nous, il n'y en a aucun, ils font le prior test Est-ce qu'on a 3, 4, 5, point form is not problem, lower level is Ok, M. Trottier Oui, justement, Stéphane disait, ils font le prior Ça m'amène sur une question, justement, est-ce qu'on développe quelque chose pour tout ce qui s'appelle le prior learning La reconnaissance des acquis et est-ce que la reconnaissance des acquis va être basée aussi exactement en lien avec le même genre d'examen Exactement C'est présentement les examens, les examens de 5 qui vont, qui requièrent une certaine recherche Pouvant s'étirer de 5 à 5-6 heures Je trouverais ça quand même, je serais un peu gêné de faire venir un adulte qui est quand même bilingue Et faire une recherche de 5-6 heures pour débattre d'un sujet alors que la personne est parfaitement, probablement bilingue Je trouve ça un petit peu, on avait, il y a plusieurs années, quand on a développé le prior learning C'était justement pour raccourcir le plus possible le processus d'évaluation et permettre la reconnaissance des acquis Si c'est pour prendre plus de temps ou le temps exactement le même, je pense qu'on n'y gagne pas Qu'on prenne par exemple, au niveau du 5e secondaire, un temps de recherche de 5 à 6 heures pour le 1er cours, un temps de recherche de 5 à 6 heures pour le 2e cours Ben, là, c'est vraiment faire venir l'élève deux fois, se présenter pour l'examen lui-même, etc. C'est quand même beaucoup d'investissement au niveau de la personne qui est, à mon avis, une personne complètement bilingue Moi, je suis proche d'une base militaire ici, c'est sûr que moi je vous dirais que principalement la clientèle que j'ai, c'est des militaires qui viennent Fait que j'imagine que les personnes au niveau de la province qui sont proches peut-être d'installations militaires Mais peut-être aussi dans la région de Montréal, où il y a quand même beaucoup de personnes qui sont bilingues Ben, c'est au lieu d'avoir à assister à tout le cours et faire le cours au complet Ben, c'est les personnes qui sont bilingues, ils peuvent se présenter à l'examen Et c'était une des pierres angulaires de la politique d'évaluation Et puis ça semble, la reconnaissance de l'acquis, je parviens Et puis ça semble être un petit peu disparu du portrait Puis là, ben, c'est sûr qu'on va avoir de nos élèves Je comprends qu'on a une clientèle qui a changé, qui est une clientèle de presque d'ados De 16-18 ans, qui sont en fait presque des élèves en continuité Qui font un peu comme, dans le fond, s'ils étaient dans une école secondaire Mais en même temps, c'est l'éducation des adultes Et il ne faudrait pas perdre justement notre côté d'adultes qui viennent pour la reconnaissance des acquis Plus on avance dans les années, plus on va avoir besoin d'une reconnaissance rapide Parce que justement, on a besoin de mettre des diplômes pour envoyer des personnes Soit sur la formation professionnelle ou sur d'autres types de formations Alors, il ne faut pas que le processus soit allongé pour absolument rien Il faut que quand même, ce soit assez rapide Alors, c'est dans ce sens-là que je dis, il faudrait qu'on ait quelque chose Qu'on ait des outils de reconnaissance d'acquis Qui soient quand même assez directs Et pour des personnes qui sont, entre guillemets, bilingues Il faut penser qu'on a peut-être deux clientèles là Des clientèles qui, oui, ont besoin de suivre un cours Mais il faut qu'on ait quelque chose, un élément Pour les personnes qui sont parfaitement bilingues Puis qu'on ne les fera pas venir faire une recherche à l'école Parce que pensez-y, cinq heures, ça veut dire c'est une journée complète Cinq heures de recherche, c'est une journée complète pour juste faire la recherche Après ça, il y a l'examen qui lui va durer à peu près deux heures, trois heures C'est une autre journée pour la personne Si la personne est une personne qui, par exemple, travaille Bien, on parle là de deux jours de travail Pour venir passer un examen Pour se faire reconnaître sa compétence, son habilité à parler anglais C'est pour ça que je vous dis, je serais un peu gêné De demander à quelqu'un qui est parfaitement bilingue De venir passer cinq heures pour faire une recherche Oui, mais il n'y a pas question de ça là Parce que le prior learning est en réécriture Puis il n'y a pas question de faire des recherches de cinq heures Je n'entends pas De mobiliser beaucoup d'informations, etc. De mobiliser des ressources Mais en même temps, si cette personne-là est bilingue Et puis qu'on fait passer un examen qui est sur l'interaction orale Bien, est-ce que j'ai besoin d'avoir un sujet qui est très, très recherché Pour lequel la personne va avoir beaucoup de travail Et cette personne-là est bilingue Ok, ok Madame Ostigui, puis Madame Lefebvre, vous pourrez avoir la parole Madame Ostigui Alors, juste un petit point par rapport à ce qu'on vient toutes de dire là Je pense que le nouveau programme et le secteur jeune, ils se collent l'un sur l'autre Et au secteur jeune, il n'y a plus de reconnaissance Il y a des élèves qui sont plus que bilingues et on les amène juste plus loin Fait que si on colle le programme des jeunes au programme des adultes On faut penser dans cette forme-là Qu'on va amener l'élève à juste mieux performer au niveau de l'anglais Puis ça, je ne pense pas qu'il n'y a rien de négatif là-dedans Mais là, on s'est éloigné Puis je pense qu'il faudrait revenir C'était qu'est-ce qu'on fait avec les évaluations Oui, tout à fait Merci du recadrage Madame Lefebvre, vous aviez un point ajouté Est-ce que je peux juste répondre, oui C'est que le prior learning est en réécriture Puis il n'est pas question de faire des recherches de 5 heures C'est un examen seul C'est sûr que ça va être un examen qui est en approche par compétences Avec les mêmes compétences Mais il n'est pas question de faire des recherches de 5 heures Ok Excellent, merci pour ce complément d'information Sur notre sujet d'aujourd'hui Ne serait-ce que ce soit en lien avec la gestion des feuilles de notes Ou autre chose Est-ce que vous avez un commentaire ou quelque chose à nous apporter Ou une question pour poursuivre notre discussion Ben moi je le relancerais peut-être aussi par rapport au fait que j'ai entendu tantôt qu'il y en a qui font l'examen immédiatement après avoir rempli leur feuille Il y en a d'autres qui prennent rendez-vous j'imagine pour faire l'examen à un autre moment Étant donné qu'il y a des enseignants qui ne sont pas disponibles nécessairement immédiatement pour faire les évaluations Fait que ce côté-là, est-ce que ça cause un problème dans vos milieux ou si ça se gère facilement ? Il y a Laurie qui dit que oui ça cause des problèmes Ok, de quelle manière ? Parce que les élèves oublient entre un jour et l'autre Il y a Roxane qui nous dit « I have them practice this time of situation with the learning situations » « They sometimes wait for another class to do it » « So far » Attendez un peu c'est parce que « So far it's been ok » Et Mme Thorne nous dit « My direction offers me an hour by week for the oral interaction » Et Martin Pierre Trottier doit rajouter « Oui, des problèmes pour accommoder les étudiants » « Je dois faire les examens sur les pauses ou les heures de dîner » « Pour Mme Brindal, « For us, no » « For us, no » « Student realize they will do the discussion part of the exam with the appointment on Wednesday morning » « They have time to review their note before » « I always do the LS this way as well » Ok Donc, ce que je comprends, ce qui fonctionne mieux, c'est soit une plage horaire fixe où les élèves savent qu'ils doivent faire leur évaluation orale à ce moment-là ou la libération par la direction pour être certain que le prof est du temps. Parce que s'il n'y a pas de temps de libération et qu'il n'y a pas de plage horaire fixe, semble-t-il que c'est ça, c'est organiser sur les pauses, c'est pas le problème. Tout le monde est à la course. Parmi ceux qui ne sont pas organisés de cette façon-là et qui se débrouillent un peu comme ils peuvent, est-ce que c'est parce que ça a été demandé à vos directions et ça a été refusé ou ça n'a pas été demandé? Ok. Madame Brando nous dit « under discussion » Puis Madame Abrams nous ajoute « For us, we are in the process of preparing some ideas for our directions to look at » Pour être en mesure justement d'avoir du temps. Excellent. Ok. Mais je comprends, c'est encore une fois géré à la pièce, presque de centre à centre et même pas au sein de la commission scolaire, c'est vraiment d'une place à l'autre. Mais c'est intéressant d'avoir des endroits comme ce qu'on a aujourd'hui pour en discuter. Comme ça, ça vous permet quand vous revenez dans vos milieux de dire « Ben oui, il y a d'autres endroits où ils ont utilisé d'autres méthodes et ça fonctionne mieux ». Tant mieux si vous pouvez vous en reserver. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des pratiques gagnantes un peu là. Parce que j'imagine que justement de bloquer une journée, Madame Brando nous disait que c'était toujours mettons les mercredis matin, ça peut aider à statuer et à préparer les élèves aussi dans ce sens-là. Sur le site d'accompagnement FGA en anglais langue seconde, il y a un exemple aussi de comment ça a été fait dans une commission scolaire. Je vais mettre le lien sur le clavardage. Excellent, merci. Puis on va le transférer dans notre document collaboratif. Ça fait que les gens qui ne peuvent pas assister aujourd'hui vont être en mesure d'aller chercher l'information. Ça avait été transmis lors des formations. Il y a au moins 200 enseignants qui ont participé à ça. Oui, au moins, mais de le rappeler parce qu'on donnait beaucoup d'informations. Un rappel, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ok. Il est deux heures et demie, il approche bientôt. Je vais vous, on va se libérer. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments ou d'autres questionnements qui peuvent, qui vous trottent dans la tête ou de manière de faire avant qu'on lève la rencontre? Ok. Dans ce cas-là, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre participation. On va, comme à notre habitude, on va reformater ça un peu dans le document collaboratif que vous pourrez aller revoir et relire et aussi partager à vos collègues. Parce que je le sais que la plage horaire n'est pas idéale pour tout le monde. Alors, ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, vous pouvez leur transmettre les informations. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais vous envoyer prochainement un sondage pour savoir quels sont vos, vraiment les sujets que vous voulez discuter pour le reste de l'année, pour les rencontres qui nous restent. Fait que comme ça, on va pouvoir mieux cibler. Puis peut-être aussi, si ça vous tente de vous animer une partie ou carrément une rencontre au complet, bien écoutez, sentez-vous très libre. On va pouvoir s'arranger avec ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres interventions, bien je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Puis on se revoit à notre prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501